Monsieur le secrétaire d'Etat aux affaires européennes, en réponse aux sanctions de l'Union Européenne, le dictateur Belarus a menacé en mai dernier, je cite, « Je vous enverrai des migrants, puis je vous enverrai de la drogue, puis je vous enverrai la mafia. » Comme je l'ai dénoncé dans le cadre de la mission que j'ai réalisée en juin, la menace a été mise à exécution. Le régime s'est transformé en passeur d'Etat. Il a affrété des avions, il est allé chercher des migrants au Proche-Orient, il a mis à disposition les centres d'hébergement des agro-touristica, il accompagne et il encadre ces migrants jusqu'à la frontière. Les chiffres sont impressionnants. Au-delà de ceux qui sont passés, de ceux qui sont coincés, nous savons qu'il y avait la semaine dernière 15 000 candidats en attente à Minsk. Le régime joue avec ses hommes, avec ses femmes, avec ses enfants, les déplace comme des pions, comme encore la nuit dernière, les menace avec ses armes s'ils font un pas en arrière. Monsieur le ministre, il s'agit d'une guerre hybride. Ce ne sont pas la Pologne ni la Lituanie qui sont agressées, c'est bien l'Union européenne qui est agressée. Monsieur le secrétaire d'Etat, quelle est la position du gouvernement sur cette situation et l'engagement nécessaire de la France et de l'Union européenne aux côtés de la Pologne et de la Lituanie ? Merci. Merci.